coucou bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance de françoise bienvenue pour votre tirage de ce jeudi 5 mai donc merci de votre fidélité à toutes et à tous et puis c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour et également aussi c'est toujours un plaisir aussi de vous lire et de répondre à vos messages voilà allez nous allons démarrer ce tirage de ce jeudi 5 mai voir un petit peu avec les messages de ton âme allez c'est parti donc on va aller chercher un petit message allez petit message de ton âme voir un petit peu ce qu'on a pour vous aujourd'hui alors nous avons transmuté voyez on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter vos peurs en petit moment de courage quotidien voilà transmuter un petit peu vos peurs transmuter un petit peu votre négativité alors il ya peut-être aussi des situations ou quelquefois bien il ya la peur mais aussi ces petits moments de découragement de la vie quotidienne ou peut-être vous êtes découragé aussi de pas pouvoir obtenir ce que vous désirez que ça soit dans tous les domaines de bien sûr de votre vie et là on vous demande de transmuter justement parce que vous avez vraiment les pouvoirs et de transformer chaque chose et puis surtout aussi de percevoir positivement des situations et de transmuter également vos peurs en petit moment de courage au quotidien voilà donc reprenez vos forces reprenez votre courage la porte n'évite pas le danger et puis rappelez vous ce que j'ai toujours c'est que vous êtes le seul maître de votre bonheur et de votre destin voilà ça ne l'oubliez jamais voilà et puis mettez un petit peu vos peurs de côté et puis reprenez un petit peu de courage ayez confiance en vous déjà et essayez de de essayer d'être positif sur ce que vous souhaitez sur vos projets sur ce que vous désirez parce que vous allez à attirer aussi le positif si vous êtes bien sûr dans cette dans cette dans cette situation vraiment de négativité vraiment de repenser positif vous allez vous en attirer beaucoup de choses voilà surtout restez positif c'est vraiment les messages que j'aurais à vous faire passer alors on va les voir allez pour ce jeudi 5 mai s'il vous plaît allez j'espère pour mes amis petit message s'il vous plaît allez jeudi 5 mai s'il vous plaît bon il ne veut pas tomber aujourd'hui allez jeudi 5 mai s'il vous plaît alors qu'est ce que j'ai ici l'intuition vous voyez écoutez votre petite voix aussi qu'est ce que vous l'idée alors c'est un peu trop alors je vais garder un petit peu les deux messages qui viennent de tomber ce qui sont tombés des premières alors suivi votre intuition si écoutez votre petite voix intérieure voyez on vous dit rien des situations ici on va reprendre du courage un positif et en tout cas c'est vraiment moi le message que j'ai envie de vous faire passer vous allez pouvoir le transformer beaucoup de choses dans votre vie en tout cas et puis écoutez votre petite voix intérieure de vous parce que souvent voyez on a aussi cette petite voix mais c'est un autre intuition et on n'écoute pas assez voilà en tout cas on voit que vous allez être guidé pour certains d'entre vous par des synchronicités de la vie voilà vous allez attirer en étant positif vous pouvez attirer aussi le positif voilà et peut-être que voilà vous allez simplement attirer des choses par synchronicité car dans votre vie voilà on voit que vous allez reprendre aussi le coach c'est à dire vous allez reprendre les rênes un petit peu de votre vie et vous allez chercher des solutions mais en tout cas on vous dit que vous avez toutes ces toutes vos ressources vous les avez vous les possédez pour réussir pour réussir en tout cas ce que vous désirez dans votre vie voilà vous avez toutes les ressources tout tout vous avez tout en vous pour réussir voilà et on vous dit que vous avez la protection donc c'est pas mal la protection parce qu'on voit que vous allez pouvoir compter sur vous et des aides qui peuvent vraiment se manifester comme par enchantement mais en tout cas on vous dit que vous êtes fiable dans vos projets dans vos désirs ce que vous vraiment vous êtes en train de penser actuellement ou votre intuition où il ya peut-être des synchronicités car dans votre vie mais en tout cas vous avez toutes les ressources en vous pour en tout cas réussir ce que vous désirez en tout cas voilà c'est un petit peu ces messages que j'ai mais très positif aussi également positiver en tout cas c'est vraiment le message que je vous donnerai que j'insisterai lourdement parce que vous êtes vraiment fiable voilà allez je vais reprendre aujourd'hui les tarots on va voir un petit peu alors qu'est ce que nous avons ici bon allez il ya l'ombre la force spirituelle donc c'est pas mal vous voyez vous avez porté du lourd 1 les amis envoyés on a vécu on a quand même eu cette force pour pour combattre un petit peu les difficultés allez je dis ça que c'est qu'il plaît les chakras du coeur qui est tombé où nous avons le mouvement positif et puis le chakra du pétit solaire nous avons deux cartes de chakras aujourd'hui allez je vais les prendre et sont tombés donc je les prends alors je vais la mettre parce que celle ci était au dos de deck donc elle est tombée après alors déjà voyez cette oncle on va faire déjà la part de lumière ici voilà vous allez vous servir de toutes vos forces et voyez on va un petit peu retrouver cette lumière il ya pour moi il ya lumière qui revient dans votre vie vous voyez si on a été dans dans une part d'ombre ici elle représente aussi vos émotions et cette sensibilité alors c'est une période où votre sensibilité physique ou psychique a pu et pu devenir intense voilà c'est un peu les épreuves angoissante période sombre pour certains on trouve également et puis c'est un petit peu mettre à jour ce qui est sombre c'est gagné un passage à vide dans les amis envoyez moi j'ai ce passage à vide parce qu'on a dû endurer on a dû endurer pas mal de choses vous voyez ce personnage qui porte du lourd ici je vous disais tout à l'heure vous avez eu la force d'endurer pas mal de choses voilà donc aujourd'hui on a cette part de lumière aujourd'hui qui arrive pour vous voilà et cette force spirituelle pour moi vous avez quand même la force de passer à autre chose parce qu'on voit que vous avez cette force intérieure et aujourd'hui vous êtes bien déterminé pour entreprendre quelque chose de nouveau mais en tout cas elle représente aussi le courage la discipline mais la stabilité par rapport aussi à votre persévérance on voit que vous étiez fatigué aussi de vous battre mais voilà c'était pas le moment d'abandonner au contraire vous avez vraiment duré beaucoup pour pour arriver à vos fins je pense c'est un peu la cicatrice de la vie on voit qu'on est beaucoup plus sage beaucoup plus fort et puis on voit que vous avez déjà expérimenté différentes choses dans votre vie qu'il ya cette force spirituelle vous l'avez pas eu comme ça n'est pas tombé du ciel on voit que vous avez enduré pas mal de choses dans votre vie puis voyez on a quand même cette sagesse ici alors cette sagesse c'est vous c'est votre expérience de vie c'est tout ce que vous avez vécu tout ce que vous avez pu endurer mais la sagesse et bien ça c'est vous voilà pour connaissance votre expérience de vie c'est un peu le maître spirituel parce qu'on voit que vous avez cette sagesse aujourd'hui beaucoup de connaissances aussi et puis voyez cette carte elle nous dit que voilà vous avez vécu des moments et qu'aujourd'hui vous êtes prêt aussi à vous tourner vers autre chose tout simplement voilà c'est un petit peu l'élève qui devient souvent le maître aujourd'hui parce qu'on voit que vous avez enduré pas mal au cours de votre vie voilà donc voyez on va passer à autre chose aujourd'hui envoyer cette part d'ombre c'est terminé voilà donc on va chercher plutôt ici retrouver la lumière aussi mais c'est aussi ce passage à 8 mais là on va vraiment mettre à jour ce qui est sombre pour vous voilà puis voyez le chakra du coeur et bien c'est votre chakra vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre ou peut-être à quelqu'un d'autre ça c'est vous qui verrez mais ce chakra du coeur il est là parce qu'on voit que vous allez de nouveau vous sentir vraiment dans l'harmonie en soi par rapport à des relations de ou de la guérison tout simplement mais c'est tout ce qui est en lien avec votre esprit votre corps et votre âme voilà donc on va de nouveau comment vous allez être de nouveau en face avec vous même de toute façon voilà c'est un peu aussi le coeur représente aussi l'amour inconditionnel mais aussi les passions et l'harmonie dans votre vie qui est de retour voilà et grâce à ça voyez on va aller vraiment vers un mouvement positif voyez quand on positive qu'on est vraiment dans cette dans cette harmonie de guérison et puis même vous êtes de nouveau en face avec vous même et bien voyez on va vraiment se tourner dans quelque chose de plus positif c'est un mouvement positif c'est un mouvement comment je pourrais dire on voit qu'aujourd'hui vous avez toutes les compétences et toute la connaissance par rapport à pour vous diriger dans une direction positive c'est ce chiffre 8 c'est synonyme aussi de prospérité d'abondance et c'est un petit peu tous vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici et pour moi vous allez vraiment avoir ces honneurs et cette reconnaissance voyez c'est un peu je pars dans l'autre direction alors ça peut nous parler aussi de professionnel c'est à dire que vous avez beaucoup d'acquis cette sagesse aujourd'hui vous avez une nouvelle passion et on voit qu'il ya vraiment ce changement pour vous très positif et vraiment vous allez vraiment aujourd'hui aller de l'avant un pour d'autres on verra que niveau sentimentale vous avez vécu bien sûr des choses difficiles parce que quand on a cette force spirituelle c'est vraiment la force d'un passé ou d'avoir eu cette force aussi mentale mais aussi bien physique pour résister un petit peu à la difficulté non donc voyez on a un peu la chagesse expérience mais là on va s'ouvrir à quelque chose d'autre alors peut-être un nouvel amour ou simplement une nouvelle passion un nouveau désir au niveau professionnel en tout cas on vous dit que vous allez être prêt à reprendre votre vie en main et que vraiment vous avez aujourd'hui ce pouvoir un petit peu de transformer chaque situation chaque chaque chose dans votre vie mais plus positivement voilà donc pour moi il ya vraiment un changement aussi ah oui j'ai oublié vous de vous dire aussi j'avais le chakra du plexus solaire qui était au dos de deck et qui va nous parler ici de c'est un peu le pouvoir mais c'est aussi le pouvoir et la vitalité c'est aussi cette volonté aujourd'hui d'aller dans une autre direction donc on voit bien qu'il ya un mouvement de l'avant positif et ce plexus solaire bien nous parle aussi de votre confiance en vous et de l'estime de vous même donc aujourd'hui on reprend cette confiance on a le retour sur tout cet estime de vous même peut-être parce qu'on va avoir aussi aujourd'hui quelque chose par rapport à vos expériences par rapport à vos connaissances peut-être un quelque chose un travail ou quelque chose qui va faire que vous allez reprendre aussi votre propre estime de vous puisqu'on va être fier de ce que vous allez vous allez faire de ce que vous allez accomplir et pour d'autres verra c'est une confiance qui revient et que cette confiance et puis cette cette positivité va vous permettre de et va vous permettre d'aller dans une autre direction et puis va vous permettre aussi de retrouver cette confiance même si vous l'aviez perdu on voit qu'un retour en tout cas solaire c'est pour moi c'est solaire c'est la réussite aussi également voilà allez on va aller chercher bon on va les voir dans le domaine sentimentale alors ça ça alors demain sentimentale j'ai pas sorti grand chose on va prendre le râpe le coup de coeur aujourd'hui allez pour nos amis pour je dis ça s'il vous plaît des messages pour ce je dis ça allez nous avons la croix je dis ça qu'on est s'il vous plaît on va s'il vous plaît surprise cadeau et nous avons la santé alors qu'est ce que nous avons aujourd'hui alors on voit qu'un masculin déjà quitte au milieu donc c'est important ça peut être vous aussi la féminine alors je vais mettre ça ici alors la situation qui a été perturbée situation qui vous a perturbé par rapport alors soit quelqu'un qui était malade vous avez dû faire le deuil aussi d'une personne c'est possible ou simplement un état de souffrance par rapport à quelqu'un qui était inconstant ou quelqu'un ou vous ou autre puisque voilà vous vraiment vous transposez vraiment alors l'inconcent c'est quelqu'un qui pouvait être bipolaire aussi les amis voyez cette personne bipolaire on voit que vous avez vraiment été perturbé dans votre vie il y a pas mal de souffrance également mais il y a aussi la seconde chance que vous lui redonnez quand même quelque part alors peut-être quelqu'un qui est malade aussi un qui a une certaine bipolarité et que voilà il ya aussi ce renouveau ici cette chance même si vous avez été perturbé par eux par ce genre de personnes en tout cas on a quand même ce pardon ici un ce pardon parce qu'il ya l'amour aussi qui est là voilà l'amour et il ya des surprises pour moi donc il ya des surprises diverses mais pour moi il ya un retour ici un retour d'une personne qui alors ça peut être quelqu'un qui vous donnez pas non plus trop trop de nouvelles la conscience et quelqu'un qui a une bipolarité ou quelqu'un qui était d'humeur changeante moi c'est ce que je vois ici il ya un changement pour moi il ya un changement il ya eu des moments de break il ya eu des reprises bon on me parle d'une amitié très forte quand même alors peut-être qu'il y en aura il y en a des deux qui aimait plus que l'autre c'est possible parce qu'on voit que vous voyez ça c'était oui un coup oui un coup non c'était des breaks donc on faisait des breaks de temps en temps mais on voit que ce personne masculin en fait on voit qu'il a été perturbé par quelqu'un qui était inconstante ou inconstant voilà quelqu'un qui s'était pas c'était pas stable c'était une relation qui était plutôt dans l'instabilité mais on voit qu'il y avait à chaque fois le pardon des arrangements donc des surprises pour moi c'est une amitié très très forte il ya pu y avoir aussi un changement ou un déménagement mais pareil on vous dit que voilà ça ne dure pas c'est quelqu'un qui indécis et que vous voyez à chaque fois on dit non et il ya ce break donc c'est des prêts qui sont faits régulièrement dans cette situation alors je vais quand même remettre voyez on me parle aussi de la féminine situation donc il ya des parents aussi on me parle de crise de pacte mais voilà moi voyez ce que ça me dit c'est qu'il ya eu des projets à un moment donné mais il ya toujours cette phase de l'instabilité c'est à dire que quelqu'un qui qui n'aime pas forcément d'amour mais voilà on parle d'une amitié alors peut-être une amitié très forte mais voyez par rapport au projet par rapport peut-être à ce à cette signe qui peut nous parler aussi d'un déménagement des projets de déménagement déménagement on voit qu'il ya quand même quelque chose qui fait souffrir quelque chose qui est perturbé constamment alors est ce qu'il ya eu des reprises des des breaks on voit que c'est une relation d'inconstance parce qu'on voit que c'est toujours de perturber et moi ça parle de croix et de souffrance également un voilà sur vos projets voyez c'est un peu alors peut-être qu'un des deux sont par an oui bien sûr et on me parle que le pacte il est toujours retardé il est plus tard il est voilà les projets ne sont pas voilà vous êtes en train de tourner en rond c'est quelqu'un voilà avec qui ça tourne en rond voilà pour moi c'est pas quelque c'est quelqu'un d'indécis de quelqu'un qui a du mal à entreprendre qui est pas entrepreneur ou qui entreprend pas en tout cas ses projets ne va pas jusqu'au bout alors peut-être des promesses mais trop des promesses qui sont en l'air voilà donc c'est un petit peu ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui rechercher quand même des petits messages avec la métisseur c'est une situation alors je ne sais pas si vous vivez cette situation voilà c'est ouais voilà c'est la stabilité à l'heure de lâcher prise pour moi c'est une moi c'est une relation qui qui est stable qui reprend qui qui s'arrête qui reprend et qui s'arrête donc les projets il y en a un mais après voilà ils vont pas vous n'allez pas jusqu'au bout voilà vos projets ne vont pas ne vont jamais jusqu'au bout voilà voyez ça nous confirme aussi avec les amétissants voilà les amis allez on va aller voir avec on va aller chercher les petits messages de la fin avec nos accorges des anges allez les accorges des anges pour conclure votre tirage les amis pour ce jeudi 5 mai allez quel vont-être les messages alors nous avons la trémisse allez nous avons le leadership de Dequin voilà je vais vous donner le petit message avec l'archange Gabriel donc il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour voilà et on a cette trompette de reconnaissance ou des nouvelles qui arrivent et je pense que vous allez reprendre votre leadership c'est à dire vous allez reprendre un petit peu votre vie en main les amis voilà vous allez vous laisser guider voilà il y a peut-être des choses qu'il va falloir changer ou reprendre votre pouvoir pour assumer certaines situations voilà et puis on nous parle de l'être aimé donc avec la corge Samuel donc je vous assiste dans votre relation avec votre âme soeur spirituelle voilà donc c'est vos relations aussi votre âme soeur spirituelle mais aussi dans votre votre relation avec votre propre âme aussi votre âme voilà aussi allez on va aller chercher le petit oracle couleur voir un petit peu les messages pour vous alors nous avons la couleur lavande allez petit message de la mission de vie également un petit message s'il vous plaît alors qu'est ce que nous avons avec la couleur lavande donc on vous dit je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément voilà observe un petit peu la magie et voilà il y a peut-être des choses aussi qui vont qui vont bouger en tout cas il y a des choses qui sont en train de se transformer voilà et puis prends soin de toi donc tu as de la valeur honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement c'est vraiment nécessaire à la réalisation de ta mission de vie voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas en tout cas à me faire vos petits retours bien sûr je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté je vous embrasse très très fort je vous retrouve demain vendredi pour un nouveau tirage des énergies surtout prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve à très vite donc à demain et puis je vous souhaite un joyeux un excellent jeudi j' therapist j'oublie j'oublie